En assistant au déploiement des forces de l'ordre, avec ses opérations de sécurisation, on note 366 interpellations. Quand nous pensons que ceci n'est qu'une campagne de communication, le colonel Fatih, gendarme à la retraite, soutient le contraire. Normal, comme c'est les défenses de sécurité, parce que les opérations coupures, parce que ça n'est une, viennent en complément des activités de surveillance habituelles du territoire, des villes, pour d'abord de façon préventive, parce que l'avis du gendarme ou l'avis du policier commence la sagesse, on dit. Il y a lieu plutôt de se féliciter et d'encourager de telles actions que de penser qu'il s'agit de médecins à mort, parce que sinon, celui qui a la preuve, celui qui a assassiné l'étudiante a été appréhendé, disons, très rapidement, parce que les forces de défense et de sécurité étaient dans les environs. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Merci. Pour mieux pérenniser ses actions, le colonel Fatih pense qu'il est nécessaire de renforcer les effectifs et les capacités des agents. De défense et sécurité, vous savez, il y a un effort de plus en plus soutenu des autorités, d'abord pour le recrutement, donc, disons, multiplier les effectifs, renforcer, disons, les capacités de mobilité avec les véhicules. Donc, il y a une volonté, vous avez vu, il y a une volonté en puissance pour s'adapter, justement, disons, à cette croissance démographique et, disons, ces phénomènes de violence qui se développent sous nos yeux, dans nos villes et même un peu dans nos campagnes. Donc, par conséquent, il faut vraiment se féliciter. Je crois qu'il vaut mieux. Le Sénégal, particulièrement la capitale Dakar, fait face aujourd'hui à une recrudescence des agressions physiques, agressions physiques qui aboutissent le plus souvent à des meurtres, les uns plus douloureux que les autres pour les familles des victimes et pour les populations qui sont terrifiées.